C'est-à-dire que je suis venu à Bétanie en 1981, voilà. J'ai habité dans la communauté pendant 15 ans, de 82, 83 on va dire, jusqu'en 97, 18, où j'ai vécu au quotidien, participé aux sessions, et en même temps je travaillais à Nancy, à l'université de Nancy, au service des sports des universités. J'y étais pendant trentaine d'années. J'étais responsable dans l'enseignement des arts martiaux. Disons du travail aussi énergétique en Tai Chi, Qi Gong, Dou Yin, et puis j'enseignais aussi de la méditation. On appelait ça à l'époque Zazen. Voilà, donc j'ai vécu pendant 15 années avec Madeleine, mon épouse, dans un chalet qui est là-bas, que nous avions fait construire pour pouvoir participer à la vie spirituelle de manière concrète, organique, au jour le jour, voilà, dans une imprégnation, par la participation aux offices, aux liturgies, à la méditation. Et puis aussi, il y avait le centre, donc le centre Bethany qui accueille les sessions. Et donc j'ai participé aux sessions, je me suis formé comme ça aussi, avec les fondateurs, le Père Alphonse et Rachel. Et le Père Alphonse était un ami proche et un élève aussi de Graaf Durkheim. Il l'a fréquenté pendant de nombreuses années avec Rachel. Donc j'ai rencontré aussi Durkheim à Bethany. J'ai continué à enseigner ce que j'avais reçu à travers la méditation, l'enseignement de Durkheim, le Hara, etc. Ça, j'ai enseigné, j'ai transmis ça aux étudiants dans mes cours. Ensuite, on a quitté la communauté pour des raisons familiales et puisque nous avions cinq filles, qu'on a toujours d'ailleurs, et c'est un peu difficile de concilier les deux. Voilà, donc on a déménagé. On s'est retrouvés pas très loin. Et là, on y est depuis une vingtaine d'années. Bon, maintenant, je suis en retraite. Mon épouse aussi, elle était également professeur d'éducation physique. On s'est rencontrés au Krebs. Ça fait presque 50 ans. Ça fait plus de 50 ans qu'on s'est rencontrés, mais on est mariés depuis 70. Et on a toujours cheminé ensemble dans cette recherche-là. Voilà. Donc aujourd'hui, Rachel est décédée, est né au ciel. Le Père Alphonse, il est à l'IT. Bon, il ne peut plus rien faire. Donc à un moment, s'est présentée l'opportunité, je vais dire, pour que Bétanie puisse continuer aussi de prendre le relais. Donc avec Madeleine, on a encadré les sessions de méditation. Et depuis cinq ans, cinq ou six ans maintenant, on continue à animer les sessions par Pascal et Carole, Barbara, toute la communauté qui participe aussi à cette animation des sessions. Et bon, finalement, j'ai été élu à l'unanimité président de Bétanie. Je pense que, je pourrais résumer en disant ce que m'a dit ces sionistes tout à l'heure. Elle m'a dit, c'est vraiment important qu'il y ait des lieux comme ça pour qu'il puisse y avoir ces rencontres, ces partages et cet enseignement. Voilà. Donc tant que la grâce est donnée de pouvoir le faire, on le fait. Le ciel pourvoi. Voilà. Pour l'instant, on en est là. C'est une chose qu'on ne peut pas faire. L'attitude juste, l'attitude qui correspond à une présence éveillée, c'est quelque chose qui s'exerce. Voilà. La volonté, c'est de s'exercer, en fait. Si je mets de la volonté quelque part, c'est de me lever le matin pour aller méditer. Dans l'action, la volonté propre, c'est un obstacle. Donc, petit à petit, par la pratique, bon, moi, je suis professeur de judo, je vais arrêter maintenant, mais je fais du kendo, du tai chi. Dans toutes ces pratiques-là, on retrouve les mêmes principes, qui sont des principes de formation dans une manière d'être là qui permet justement d'accueillir ce qui est là. C'est cette présence qui arrive quelquefois. On travaille toujours et qui s'approfondit toujours. C'est pour ça que, dans les arts marçus, il y a des dames. C'est, voilà, être là sans but ni esprit de profit. Ouvert, disponible et en même temps prêt à l'action. Et ça, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'exercice. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, le hara, c'est une nouvelle manière d'être qui se cultive, je dirais, jusqu'à ce qu'on meure. Le reste, c'est vraiment secondaire. il n'y a pas de volonté de transformation. Il y a une transformation qui se fait parce que je m'ajuste à la vérité de qui je suis, à cette incarnation qui est la mienne et qui repose aussi sur des lois de transformation, de développement dans un corps qui n'est pas seulement un corps objet, qui a sa place aussi, mais dans un corps qui est une manière d'être qui se cultive et qui va porter du fruit parce que c'est ainsi. Et donc, on est habité de plus en plus par une force, une puissance, je vais dire, qui n'est pas dure, qui n'est pas une douceur dans cette puissance qui fait que l'action se déroule. Voilà. Alors ça arrive quelquefois dans la vie où on a ces moments-là et puis de plus en plus souvent quand on s'exerce parce qu'il n'y a pas de raison. Si on s'exerce, effectivement, on sent de plus en plus qu'on est porté, guidé et surtout en paix. C'est un critère important. C'est cette paix qui demeure de plus en plus à travers toutes les difficultés, les problématiques, les états d'âme, les problèmes de corporel, même de souffrance, du corps, etc. À travers tout ça ou à l'intérieur de tout ça, par l'exercice, par la répétition consciencieuse et humble de l'exercice, une nouvelle conscience qui émerge, une qualité, comme disait Durkheim, une qualité d'être qui ne peut pas s'attraper. On ne peut que la laisser advenir. Voilà. je n'ai pas dit bercement par Dieu. J'ai parlé de la respiration et j'ai parlé du bercement de l'être. Je préfère employer le mot être ou le verbe être. C'est un chemin pour être parce que si je dis l'être, je vais encore faire de ce mystère qui m'habite un objet. Dieu, ça veut dire la lumière, Dieu, déos, la vision, déos. on ne peut pas saisir la lumière, on voit par la lumière. Donc cette lumière est insaisissable, elle est innommable, au-delà de tout. Je l'enferme dans une boîte que j'appelle parce qu'on a besoin de mettre des mots, des noms, mais on ne doit pas rester prisonnier des mots. Voilà. Donc le bercement dans l'acte d'être présent, c'est-à-dire centré dans la verticalité et alors le souffle, la respiration peut commencer à faire son travail en moins. Et donc c'est vraiment yin-yang et on retrouve ce mouvement de de inspire, expire, mais ça se fait. Ça se fait. Quand je dors, je respire. Il n'y a aucune volonté dans la respiration. Pourquoi quand je suis éveillé, je vais bloquer le souffle ou essayer de diriger le souffle. On peut le faire si on fait des exercices de respiration, mais dans la vie, je dirais, quotidienne, personnellement, par exemple, je prends conscience souvent dans le quotidien quand il y a quelque chose qui me préoccupe ou une difficulté et mon corps me rappelle et il me dit mais pourquoi tu rentres ton ventre ? Hein ? J'ai le ventre entré, je bloque le souffle parce que il y a une difficulté. J'arrête la vie, j'arrête le bercement de l'être et je tombe dans le stress, les problèmes, les montagnes. Il suffit de reprendre, de revenir à la présence du souffle, à la présence du corps, au centre, à la verticalité, sans faire d'extravagance, tout simplement, et puis de s'arrêter un peu, s'arrêter un peu et laisser être un peu. Voilà. On se remet dans... Pourquoi je cours ? Après quoi ? Tout est là. C'est moi qui ne suis pas là. Donc la problématique de la méditation, il n'y a pas de projet dans la méditation. Mose saute au cou sans but ni à ce prix de profit mais reviens là et puis accueille la vie. Écoute, premier commandement quand même dans la Bible, c'est Shema Israël, écoute, laisse-toi engendrer au moins cinq minutes. se laisser engendrer cinq minutes par jour. C'est déjà ça. Le reste du temps ne voudrait pas être pessimiste, mais le reste du temps, c'est du temps perdu. Même si on fait de grandes choses, s'il n'y a pas ce retour, cette présence, cette écoute. Le Christ dit qu'il veut sauver sa vie la perdra. La vie, elle n'a pas besoin que que je la sauve. Elle me sauve. Mais il y a cette problématique de moi-je. Moi, je suis le patron. Alors, la méditation, c'est guérir, quelque part, de ce moi-je-suis-le-patron qui m'empêche de vivre. Donc, il y a un chemin de transformation et de mettre ce moi-je-suis-le-patron au service de la vie. C'est un choix. C'est un choix. À un certain moment, on est un peu coincé dans le coin du tatami et on va être jeté. Donc, voilà, il y a quelque chose à comprendre là. C'est pour ça que la méditation, c'est quelque chose de très simple. On complique les choses. On en fait un commerce. On donne de faux espoirs. On va méditer pour être plus ou pour être moins. Développement personnel. Soyez performant dans votre entreprise. Faites du Zazen. Vous serez bientôt le directeur. Hein ? Quel détournement ! Quelle trahison ! Hein ? Être là, cultiver la vigilance, l'intensité de la vigilance permanente, l'attention, la pleine attention, pleinement attentif. Mais j'ai besoin du corps pour être pleinement attentif. Sinon, ça donne un truc crispé, comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas être attentif, ça. C'est être coincé. L'attention, elle part du centre. Des appuis. Alors là, je peux commencer les appuis, le centre, le regard, l'ouverture, la détente, l'énergie. on entre dans un autre monde. On entre dans un autre monde. En fait, on quitte la prison du moi. Mais encore une fois, c'est bien beau de le dire, mais il faut exercer. encore et encore. C'est tout ou rien. Donc, tu es dans l'initiatique, tu es dans le chemin tout le temps. Et tu ne peux pas dire, ben non, ça, ça n'a pas le chemin, je vais prendre des vacances, je vais m'opposer. tu as le droit de te reposer, mais c'est un repos actif, c'est un repos qui inclut l'exercice. Ce n'est pas fatigant de s'exercer. Ce qui est fatigant, c'est de résister à la vie et de vouloir faire sa propre vie. Voilà. À l'encontre de tout ce que la vie me dit à travers tout ce que je peux ressentir. Donc, il y a un combat là, complètement inutile. Quel manque de confiance. Aux quelles prétentions. Le corps, c'est la vie. Ce n'est pas un objet, le corps, c'est la vie. C'est la vie qui se manifeste. C'est la totalité incarnée. une présence corporelle, qu'on appelle corporelle, mais tout ça, c'est du vide. 99,99% de vide qui se manifeste, qui se sent, s'interprète, se voit, parce que le cerveau décode certaines choses, etc. Mais il y a une autre manière de voir les choses que par l'intermédiaire du cerveau, qui forcément limite la vision. Et je sais, par les découvertes, par la science, etc., que c'est un grand bain d'énergie unifiée, qui est en mouvement de transformation, et que la manifestation, le corps, ce n'est pas un objet, c'est cette manifestation de la totalité. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est un microcosme, un petit cosmos, parce que tout est là. et cette totalité, elle s'exprime dans une forme unique, dans une énergie qui se déploie. Et tout ça, ça va mystérieusement vers une vie toujours plus plénitude, toujours plus en ordre, toujours plus aimante, plus... c'est curieux, c'est un mystère, ça. Il n'y a pas de recherche de profit là-dedans. C'est... Quelle merveille ! Et en même temps, il y a toute notre ombre, et qui pour beaucoup est un obstacle, parce qu'on se juge tout le temps, on n'est pas digne, il n'y a pas être digne, il y a en prendre en compte la totalité et aussi l'ombre. Et on avance avec tout ça. Ça fait partie du chemin. Le Christ, il dit aux paralytiques, lève-toi, prends ton grabat, et marche. Voilà. Il ne faut pas laisser le grabat, il faut le prendre, il faut tout emmener. Tout emmener, parce que tout doit être transformé, transfiguré. Il n'y a pas bien et mal, il y a ce qui est là. Et comme on a dit pendant la session, on composte. avec tout ce qu'on a comme détritus, c'est facile de mettre au couvercle et de dire, voilà, moi je suis spirituel, tout ça, non, péché, pas bien. Le péché, ça veut dire manquer la cible. Donc, ce n'est pas être dans l'axe. L'état de péché, c'est l'état désaxé. Désaxé, quelqu'un qui n'est pas centré, qui est toujours dans le mental, la distraction, perdu dans la lune. Nous ne sommes pas des luniens, nous sommes des terriens. Adam, ça ne veut pas dire le lunien, ça veut dire le terrien. Donc, si je suis dans la lune, je ne suis pas en train de vivre, je suis en train de mourir. Et pour vivre, il faut revenir à la terre. Le retour à la terre, ça a été beaucoup prêché dans les années 68, que j'ai bien connus. C'est un appel qui résonne. Aujourd'hui, le citadin meurt de manque de terre. Pas seulement la terre extérieure, mais aussi la terre intérieure, le hara, le centre terre, le centre de l'enracinement, la connexion avec la totalité cosmique. Ce n'est pas rien. Sous-titrage Société Radio-Canada